Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mercredi 10 février 2021, 12h41, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien, 2021, la suite de tout ce qu'on a vécu en 2020, 2019, 2018, et on arrive à un point culminant, je pense, je ne sais pas ce qui nous attend, ce qui nous pend au bout du nez, mais ça va être une année très éprouvante, imaginez-vous, beaucoup d'activités sismiques, on aurait pensé, selon plusieurs théories scientifiques même, qu'on se retrouverait avec le fait qu'apparemment la Terre a ralenti de quelques millième ou de je ne sais plus combien, vraiment c'est fragmentaire, de secondes de la rotation sur elle-même, habituellement, apparemment, ça nous amène une pause dans l'activité sismique, et c'est tout le contraire qu'on est en train de vivre depuis le début de 2021, parce qu'on est dans des cycles, mes chers amis, je pense, dont personne n'est vraiment conscient de l'ampleur. Et là, on vient, de l'activité sismique, je vous en parle fréquemment, on vient la voir, Réjeanne m'a prévenu de ça, plusieurs abonnés aussi, parce que j'étais en train de faire quelques petits, en train de vaquer à quelques occupations et responsabilités de papa, et je viens à mon ordinateur pour toujours à l'occasion, à toutes les 15-20 minutes, pour voir ce qui se passe, et on a eu un cisme, imaginez-vous, de 7.7 qui a frappé le sud-est des îles, loyauté en Nouvelle-Calédonie, et on a un avis de tsunami qui est toujours en vigueur, apparemment, donc, un tremblement de terre peu profond enregistré par la USGS comme M7.7, c'est assez, wow, assez puissant, a frappé le sud-est des îles, on peut voir ici l'épicentre. Sur la base des paramètres, il n'y a personne qui vit à moins de 100 km, tant mieux, du tremblement de terre, des vagues de tsunami dangereuses généralisées sont possibles, a déclaré l'agence, des vagues de tsunami dangereuses causées par ce tremblement de terre qui sont possibles dans les trois prochaines heures, le long des côtes du Vanuatu, de la Nouvelle-Calédonie, des îles Fidji, des îles Kermadec, de la Nouvelle-Zélande, des Tonga, des îles Salomon, Wallis, Futana, Tavalu et Niyu. Donc, un tremblement de terre de 7.7 qui a été enregistré en plein océan du côté du Pacifique à quelques centaines de kilomètres de la Nouvelle-Calédonie, nous rapporte Météo-Média d'une magnitude, ça c'est le lien de Réjean, merci à Réjean en passant, de 7.9 ou 7.7 ou 7.9, ce tremblement de terre pourrait générer un tsunami. Un tremblement de terre majeur a été enregistré dans le Pacifique Nord, au nord de la Nouvelle-Zélande, selon le service américain de la USGS, l'épicentre est situé en mer, à une profondeur de 10 kilomètres, c'est pas très profond, à l'est de la Nouvelle-Calédonie, une magnitude de 7.7 a été répertoriée. Une alerte au tsunami a été émise avec un risque de vague de 0.3 à 1 m pour Fidji, la Nouvelle-Zélande, le Vanuatu, il y aurait également un risque de tsunami, ou que le risque de tsunami atteigne la côte américaine, mais il serait très faible, imaginez-vous. Wow! Et ça c'est un des tremblements de terre aujourd'hui, j'ai plusieurs liens qui m'ont été envoyés, laissez-moi un instant. Alors tous ces liens-là m'ont été envoyés par MKUltra que je remercie, donc celui de 7.9 de l'océan Pacifique qu'on a ici répertorié. Ensuite on a eu un autre de 5.3 dans le pont d'Aguita, ça c'est à l'océan ouest près des Philippines, 5.3. Tout ça c'est dans les dernières heures. Toujours en Indonésie dans l'archipel de Tanjuangagung, 5.1. Ensuite, proche du Chili, 5.6. 5.6, là on n'est pas loin du Chili, en Amérique du Sud, et aussi au El Salvador, au El Salvador, pardon, 5. Pas loin de la ville de Jucoirán, 5. Donc ça c'est dans les dernières heures, voyez-vous, l'activité sismique est très, très inquiétante. Pour ceux qui nous avaient annoncé qu'il n'y aurait pas beaucoup d'activité sismique ou que ce serait en diminution, avec la rotation de la Terre qui a ralenti, je ne sais pas, je pense qu'il va falloir revoir cette théorie-là. Ce n'est pas fini, je ne sais pas ce qui nous attend, chers amis, mais j'ai toujours comme principe qu'il faut, si on veut être bien armé pour faire face à la vie, toujours se préparer au pire dans toutes les circonstances. Je vous reviens.